Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo Donc petite vidéo pour vous faire un peu le point sur la panne moteur et vous dire où j'en suis parce que c'est vrai que ça fait un moment que je ne vous ai pas donné de nouvelles C'est un peu compliqué, alors pas au niveau du bus mais vous le savez, l'or s'est cassé le pied donc ça fait 6 semaines qu'elle est immobilisée et sans l'or forcément j'ai moins de temps disponible pour faire le reste des tâches et d'autre part, économiquement il a bien fallu que ça arrive un jour il a fallu que je reprenne le boulot, donc en télétravail et donc ça me prend aussi un peu de temps, c'est normal donc du coup ça me laisse un petit peu moins de disponibilité pour le bus mais bon, ça avance quand même, petit à petit voilà, donc voilà où on en est, alors je vous montre ça rapidement hop, donc le compartiment moteur, il est vide donc du coup on ne voit plus, bon j'ai posé les batteries Red Audio là sur le côté en attendant parce qu'elles étaient posées avant sur la batterie donc du coup on voit bien la transmission qui va jusqu'à l'arbre qui normalement est branché au moteur et qui va donc jusqu'à la boîte ici, c'est vrai que là on a de la place vraiment on voit bien comment c'est fait, comment c'est monté on ne voit pas le détail du roulement à double cage conique qui est dedans mais voilà ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre par ici à vous montrer ? pas grand chose, donc là il y a l'ancien BMS, le Orion donc celui-là je vais l'enlever, je vous en parlerai après, j'irai voir les batteries après dans un premier temps déjà je vous montre la situation ma petite pompe d'arrosage bon, qui va partir, elle va dégager et là du coup on voit bien l'espace disponible aussi pour le radiateur de partenaires donc ce radiateur là qui a ce certissage là qui s'est défait je ne sais pas si ça se refait ou pas mais je crois que je vais changer le radiateur entier je vais essayer de trouver quelque chose de peut-être un peu plus grand parce que vous voyez en termes de hauteur, j'ai de la disponibilité il faut juste que je fasse en sorte qu'il soit démontable peut-être j'enlèverai la patte qui est là mais ça peut-être je ferai un live ou une vidéo sur le refroidissement pur pour qu'on en parle mais je pense qu'il faudra que le moteur soit re-rentré dedans ah oui mais c'est embêtant parce que ça aurait été bien qu'il n'y ait pas les batteries parce que là on a accès à tout quand même c'est parfait voilà pour le capot moteur alors ensuite je vais aller vous montrer le moteur où il est donc je suis passé dans les locaux d'Ivy Shop qui m'accueille gentiment franchement c'est super sympa en plus ici c'est vrai que j'ai tous les outils et puis ils ont les compétences aussi c'est plutôt pas mal donc du coup mon moteur a rejoint ses confrères il est avec sa petite famille regardez donc le moteur est là donc là il est branché enfin il est branché on a enlevé la batterie mais il était en mode banc de test donc ouvert pour vérifier qu'il fonctionne il fonctionne bien donc il a été entièrement nettoyé on voit bien que c'est le mien parce que celui-là il a ma sortie ici comme ça donc il a été entièrement nettoyé on l'a complètement refait à l'intérieur il y a encore un petit bruit qui ne leur plaît pas donc on va voir d'où ça vient ça doit être un équilibrage quelque part certainement sur ma pièce qui a dû avoir un je ne sais pas quoi donc ça ce n'est pas très très grave et donc il a rejoint tous ses petits copains hop parce qu'ici vous voyez des moteurs des moteurs de Tesla S ils en ont quelques-uns hop là-haut il y a de la pièce il y a de la pièce là-haut aussi dans les caisses il y a ouais il y a vraiment je ne vous montre pas tout parce que tout est peut-être pas montrable mais mais ouais globalement globalement c'est plutôt pas mal ils ont des bancs comme hop et c'est celui-ci là ils ont un système pour les porter facilement avec leur système de banc avec le refroidissement leur pompe enfin voilà donc ils sont plutôt plutôt bien équipés pour ça alors ensuite donc ensuite je voulais revenir sur la panne du la panne qu'on a eu donc on a géré ça je ne sais plus combien d'épisodes 7 ou 8 épisodes j'en m'ai dit ouais t'es tout le temps embêté tout le temps embêté non en fait les 7 ou 8 épisodes que vous avez vus se sont déroulés en 4 ou 5 jours ça a été très court on est resté 4 jours arrêtés au bord de la route donc ça c'était dans le premier épisode là on est resté un petit peu parce que j'ai fait plein d'essais pour essayer d'assécher puisque la première hypothèse c'était que c'était que c'était trop humide à l'intérieur et que du coup c'était ça qui me créait ma fuite sur la commencer bon en fait non après avoir tout remonté on s'est aperçu que la pompe ma pompe à eau était morte donc elle faisait un bruit de casserole mais elle avait un peu de débit elle m'a fait sauter des fusibles elle n'avait pas de débit des fois des fois elle en avait donc je l'ai renvoyé au SAV qui m'a dit non nous elle a zéro débit en fait elle tourne on l'a mise en direct sur la batterie donc il n'y a pas de problème de fusible mais zéro débit donc effectivement c'était un problème et je pense que ce problème a créé un échauffement sur le rotor alors sur le stator c'est un problème que l'on a depuis la Grèce je vous en avais parlé dans d'autres vidéos où j'avais la durite qui se pinçait la durite qui se pinçait au final je pense qu'elle s'est toujours pinçée mais je ne l'ai jamais regardée puisqu'on est parti dans la précipitation enfin la précipitation oui on est parti un peu vite en mode proto on a dit on fera sur la route et je pense qu'elle s'est toujours plus ou moins écrasée cette durite ça ce n'était pas le problème le problème c'était vraiment le débit la valeur et c'est ça qui faisait qu'on n'arrivait pas à refroidir suffisamment ce n'est pas qu'elle ne soit pas bien dimensionnée puisque au Maroc dans le Sahara il faisait bien chaud à l'extérieur on était bien en plein canard on n'a jamais eu de problème de chauffe quand on est arrivé en Turquie on a été jouer avec les montagnes on n'a pas eu de problème de chauffe non plus quand on était en Espagne on a joué à 80 km heure à faire des côtes un peu fortes on n'a pas eu de problème de chauffe on a chauffé sur les câbles sur les cosses mais on n'a pas chauffé le moteur on n'a pas chauffé en fait je n'ai jamais eu ce niveau de chauffe et c'est que en arrivant en Grèce où j'ai commencé à voir ça j'aurais dû le traiter mieux et pas penser que c'était un problème de la durite je ne sais pas pourquoi elle se serait mise à s'écraser d'ailleurs mauvais diagnostic en fait puisqu'elle n'avait pas de raison de plus s'écraser maintenant qu'avant donc le problème venait d'ailleurs et ça je ne m'en suis pas occupé préoccupé j'ai dit c'est pas grave je roule moins vite la pompe elle a fini de s'achever donc elle est montée en température trop souvent on l'a vu on l'a vu en Grèce on l'a vu on l'a vu partout en Turquie on l'a vu partout donc du coup ça fait chauffer le joint aussi donc il y a le bobinage qui a chauffé et il y a le joint qui a chauffé donc la fuite qu'il y avait à avoir de l'eau dans un stator c'est pas bien mais c'est pas très grave puisque les fils sont censés être étanches c'est pas gênant s'il y a quelques gouttes d'eau ou quelques voilà une flaque d'eau dedans c'est pas ce qui va empêcher le fonctionnement c'est pas bien mais c'est pas ça qui va bloquer par contre ça va peut-être aider à ce que l'isolation de ce fil justement fasse un arc ou quelque chose je ne sais pas mais la chauffe c'est sûr que ça affaiblit l'isolation du fil donc le fait qu'on ait chauffé on a abîmé le rotor le stator donc on a eu le cumul des deux donc on a changé donc le stator vous l'avez vu donc un marquee est venu m'aider on a changé ce stator on a remonté et d'ailleurs dans la vidéo alors je sais pas si je vais avoir le temps de mettre les liens pour dire aller dans telle vidéo dans telle vidéo mais dans la vidéo on le voit où j'ai des doutes sur l'état de surface du rotor à l'endroit justement la portée qui est sur le joint le joint à cet endroit là le joint du rotor et c'était pas beau donc j'essayais de le nettoyer au maximum mais c'était un peu creusé c'était pas on sent bien que le joint en fait il a fondu sur le rotor et ça s'est abîmé ça a dû faire des boulettes voilà ça s'est vraiment abîmé et donc du coup le joint neuf que l'on a mis a tenu moins de 300 km ce joint là par contre c'est purement une fuite d'eau mais importante puisque l'eau est arrivée jusqu'à l'inverter donc par contre autant dans le stator qui est un peu d'eau ça l'empêchera pas de fonctionner autant dans l'inverter avec toutes les cartes électroniques bon bah là c'est pas mauvaise limonade donc c'est ce qui a créé notre panne à 3 km du but 2 ou 3 km je sais plus et qui nous a imposé donc un retour en dépannage donc voilà pour faire un peu le résumé de tout ce qu'on a fait donc tout ça on l'a fait au bord de la route avec l'aide de marque quand il a fallu changer le stator avec les outils du bord avec ce que j'avais sous la main quand j'ai refait le système de refroidissement quand je me suis aperçu que la pompe était morte et qu'il a fallu mettre une pompe d'arrosage tous les raccords que j'ai utilisés tous les tuyaux que j'ai utilisés je les avais dans le bus c'est ce que j'avais à disposition donc oui j'aurais pu mettre un tuyau différent j'aurais pu faire différemment au final c'est pas ça qui a lâché c'est le joint donc ça j'aurais pas pu faire grand chose là dessus sur la route aussi pour venir ici j'ai la carte wifi qui est tombée parce que avec les fuites qu'il y a eu de courant donc dans le véhicule les cartes toutes les cartes cannes quasiment grillées donc celle du du BMS donc ça on l'a réparé ici ils ont les compétences pour réparer les cartes celle du moteur aussi je pense on l'a pas encore testé ça mais bon c'est pas très grave il suffit de changer la carte ou de la réparer ça on l'a pas encore testé on le testera quand je le mettrai à l'intérieur du bus et la carte de mon Raspberry qui a grillé aussi donc ça je l'ai changé pour pouvoir continuer à fonctionner et à avancer sur tous les autres points qu'il faut que j'avance voilà un petit peu pour l'état de la panne donc ici ce que j'ai décidé de faire c'est de mettre un bon coup de propre au projet c'est à dire profiter d'être d'être ici avec les compétences les outils le matériel ouais ici il y a tout ce qu'il faut je suis plutôt bien c'est un peu froid à Roumanie je vous cache pas que là en décembre ça commence à être pas bon mais bon et on avait pas fait le véhicule pour aller au froid donc du coup on commence à pâtir un peu de l'isolation mais bon on peut pas tout avoir donc du coup ce que je vais faire pour le remettre au propre c'est revoir tout le système de refroidissement ça c'est certain avec peut-être des capteurs certainement des capteurs pour voir les pressions les débits et avoir un monitoring complet sur l'écran je vais revoir complètement les batteries c'est pour ça qu'elles ne sont plus dans le bus parce que je les ai sorties pour les refaire intégralement jusqu'à présent j'avais trois batteries en parallèle et une seule était monitorée avec le BMS donc il n'y en avait qu'une seule où on pouvait voir l'état de déséquilibre des cellules les tensions et compagnie donc c'est un choix que j'avais fait au début en disant bon si le projet va pas au bout c'est pas la peine d'acheter trois BMS parce que le BMS surtout les Orion c'est vite je crois que c'est 1500 euros en rajouter deux de plus ça faisait un budget à 3000 donc si comme tout le monde le disait le projet c'est impossible de faire bouger le bus mettre 3000 euros voilà donc j'ai pris cette décision et j'ai dit on verra plus tard ce qu'on fait et bien plus tard c'est maintenant donc du coup on va enlever l'Orient du coup je vais passer sur des BMS issus de Mercedes EQC donc pour les slaves et en master c'est une carte open source qui va falloir que je bidouille un peu au niveau du code pour qu'elle corresponde à mes besoins mais il y a déjà une base il y a déjà des gens qui sont occupés de faire la rétro-ingénierie sur ces modules slaves les modules slaves alors pourquoi je choisis cela parce que ici chez e-shop ils font pas mal de démantèlement de batterie et ils ont en grande quantité ces BMS qui viennent ces BMS slaves parce qu'en fait ils sortent les modules ils les mettent dans des systèmes avec des Victrons avec des choses comme ça donc ils mettent des BMS différents et donc ils n'ont plus besoin de ça donc du coup moi je vais les utiliser ils les ont à disposition donc du coup c'est pas très très cher parce que c'est quelque chose c'est de la ressource qu'ils ne réutilisent pas vraiment donc ils les ont en stock pour pouvoir les vendre mais voilà c'est possible de faire quelque chose donc je le fais du coup maintenant les trois batteries seront monitorées je vais mettre un couple circuit sur chaque donc un sectionneur direct sur chaque batterie je vais enlever le fusible que j'avais de 630 ampères parce qu'il est un peu juste parce que ça m'arrive moi de rester à 500-600 un peu longtemps pourquoi pas 700 maintenant que les câbles sont capables de le fournir un peu longtemps si j'arrive à trouver le système de refroidissement qui va bien pour le moteur donc au lieu d'avoir un gros fusible qui fait sectionneur qui est très très bien mais qui est peut-être un peu juste pour moi je vais avoir trois sectionneurs qui font que le boulot de sectionneur un par batterie et ensuite trois fusibles un par batterie et donc du coup je vais mettre trois fusibles de 600 ampères puisque les batteries sont capables de faire des pointes à 1000 mais c'est 500 ampères en continu donc si je leur mets un fusible de 600 je suis bien je suis dans la bonne plage et ensuite je vais pouvoir donc les sectionner chacune je suis en train de réfléchir à mettre un relais dans chaque caisse de batterie puisque les batteries vont être donc emballées individuellement donc il y aura trois emballages de batterie en aluminium étanche étanche à la projection à la grosse flaque d'eau pas étanche à l'immersion il ne faut pas rêver avec de l'aluminium on ne fera pas visser on ne fera pas quelque chose d'étanche à l'immersion mais ce n'est pas très grave je n'ai pas pour but de faire des passages à guet avec le véhicule ce n'est pas un véhicule d'expédition donc il n'est pas fait pour ça donc dans chaque caisse je vais mettre tout le système de BMS donc avoir une sortie canne par batterie il y aura le sectionneur un sectionneur par caisse de batterie qui sera accessible du côté où il y a la climatisation donc le côté gauche du véhicule et ça ça m'embête un petit peu c'est ce qui était déjà le cas avec le fusible c'est à dire qu'en cas de problème si la voie de gauche n'est pas accessible si je suis contre un mur ça m'est arrivé sur une station de charge si je suis au bord de l'autoroute où c'est quand même dangereux de s'y arrêter je veux quand même pouvoir couper mes batteries donc du coup chacune va être équipée d'un d'un relais par batterie alors c'est les mêmes relais que ceux que j'utilise pour le moteur mais vu qu'il va y en avoir un par batterie ce sera jamais plus de 300-400 ampères maximum en continu même pas même pas 300 voilà on sera aux alentours de 200-250 ampères en continu donc ça ira très très bien du coup je vais faire le coupe-circuit sur le pôle négatif le fusible sur le pôle positif avec le relais sur le pôle positif ce qui fait qu'avec le bouton d'arrêt d'urgence que j'ai au tableau de bord j'aurai la capacité de couper les batteries couper complètement les batteries de tout chargeur de tout elles sont coupées et même si j'ai pas accès à l'extérieur du véhicule donc s'il y a un problème quelconque je peux couper mes batteries et ça c'est vraiment un point de sécurité que je veux rajouter qu'est-ce qu'il y avait d'autre à dire là-dessus donc je vais rajouter ces trois relais pour les sorties des batteries ensuite on va mettre le système de double relais qu'on a on va le conserver dans une autre boîte donc pour alimenter le moteur et ensuite qu'est-ce qu'on va rajouter là-dessus je sais plus je sais plus trop je crois que c'est pas mal déjà c'est déjà un gros gros boulot tout ça refroidissement batterie si j'ai prévu de modifier un peu le tableau de bord parce qu'on a un ordinateur tactile qui vient d'avoir le clavier qui est mort donc je vais l'intégrer dans le tableau de bord pour avoir une interface tactile sur la droite à côté du levier de vitesse donc ça aussi je vais essayer de l'incorporer ici dans la suite des projets alors ça je sais pas si j'aurai le temps de le faire ici c'est bien dommage mais changer le moteur de la direction assistée pour mettre un moteur un peu plus gros ici ils en ont des plutôt sympas donc ça je verrai dans un deuxième temps désolé pour cette vidéo 100% fast time vous avez compris fast cam je suis à l'ouest mais il fallait que je vous fasse un petit point sur la situation pour pas vous laisser sans info donc globalement il n'y a plus de panne maintenant c'est de l'amélioration du véhicule avec le temps à disposition avec mon travail et l'or qui peut pas trop bouger donc ça fait beaucoup de paramètres qui font que le projet va peut-être ralentir un petit peu je pense qu'on va rentrer dans notre famille pour les fêtes aussi donc ça va pareil ça va pas aider à la vitesse c'est pas très grave dans l'absolu maintenant on sait que tout fonctionne on sait que tout est ok on a identifié le problème donc ce problème c'est vraiment cette pompe à eau qui a lâché et qui nous a mis un peu dans la panade le circuit de refroidissement doit être optimisé de toute façon faut plus qu'il y ait de durite qui s'écrase faut plus qu'il y ait tout ça et une fois qu'on aura tout validé je pense que là on aura un véhicule parfait donc là je suis donc avec les batteries donc c'est dans un autre dépôt d'evi shop où il y a plus de place et où je peux laisser les batteries un peu ouvertes en prenant le temps de le faire comme il faut donc alors je vous montre ça donc les batteries vous voyez là il y en a deux donc celle qu'on voyait tout le temps là qui était très scotchée mais c'était la première que j'avais fait pour être sûr que tout tienne mais ce n'est pas ça qui tenait la batterie la batterie elle est collée entre elles et fixée après avec des boulons en bas on le voit là il y a des boulons qui tiennent ça déglisse voilà donc voilà donc là il y a mes deux batteries et là il y a la batterie que je suis en train de travailler pour faire tous les essais pour m'assurer que ces fameux BMS donc tous les blocs noirs que vous voyez là ici tous les blocs noirs que vous voyez ça ce sont des BMS Slaves donc de chez Mercedes qui sont tous reliés ensemble entre eux et ici donc en zone terminale je vais brancher un système avec un microcontrôleur qui a l'air de fonctionner d'après ce qu'il dit sur internet donc là maintenant il va falloir que je regarde en détail donc j'ai refait donc j'ai câblé toutes les cellules donc là j'ai fait tout le câblage un peu propre un peu comme il faut quoi un peu comme il faut pour que toutes les pour que toutes les cellules soient monitorées équilibrées les sondes de température j'ai mis aussi un peu plus que Tesla Tesla ils n'en mettent que deux par module donc moi j'en mets quatre par module donc je suis un peu au-dessus de ce qu'ils font donc voilà donc là ça va faire quelque chose d'un petit peu plus propre que ce qu'on avait je vais attacher tous les fils après je vais tout fermer donc j'ai mis entre chaque bloc de batterie j'ai mis du Mika comme ça donc c'est quelque chose qu'ils enlèvent des Tesla pour pouvoir gérer l'isolation en fait c'est ce que mes Tesla en isolant au cas où il y a une fuite électrique une fuite de courant ce ne soit pas ce ne soit pas trop grave voilà globalement donc du coup voilà qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur les batteries pas grand chose donc vous voyez là je vais faire une boîte alors si je vous en fais je n'ai pas encore reçu donc l'aluminium taillé et assemblé donc ici je vais profiter de cette zone là ici ici et là je pense que là j'ai un peu de place encore là je suis au-dessus de la clim à cet endroit là dans le bus pour mettre donc mon sectionneur qui va être par ici sur cette face là et le relais et peut-être le fusible directement ici sur le pôle plus qui est là peut-être directement fixé là et ensuite mon câble qui part voilà un peu pour l'idée pour l'instant je vais remettre en marche le système de refroidissement alors moi je n'en ai pas besoin pour refroidir ça c'est une certitude vu les situations qu'on a eues et les températures qu'on a atteint dans les packs batterie je n'ai pas de problème de refroidissement de batterie par contre je vais avoir le problème si je me fais piéger comme là avec le froid si je me fais piéger par le froid il faudra que je réchauffe mes batteries donc là je mettrai un réchauffeur pour les réchauffer pour pouvoir faire tirer dessus parce que c'est quand même mieux si elles sont à bonne température au démarrage ah oui si je vous ai tout fait dans le désordre et vu que je ne vais pas avoir le temps de faire le montage vous l'aurez dans le désordre donc je vais aussi rajouter un chargeur monophasé monophasé triphasé je ne sais pas encore ce que je vais rajouter comme chargeur je vais trouver quelque chose par ici ils ont plein de pièces que ce soit un prix phasé qui a une phase morte ou que ce soit quoi que ce soit pour pouvoir me charger sur toutes les prises y compris les monophasés je vais rajouter aussi un chargeur combo CCS je pense c'est un peu le plus compliqué parce qu'il faut utiliser un boîtier parce que c'est relativement cher ce composant est relativement cher et je n'ai pas envie de mettre ce prix là dans un chargeur mais il y a des solutions alternatives en utilisant des boîtiers de BMW je crois donc ça je me pencherai dessus à la fin et je vais aussi parce que je suis un peu fou je vais aussi rajouter une prise chat démo ça c'est parce que c'est vraiment plutôt pas cher et c'est assez simple et on trouve encore des prises chat démo par ci par là donc plutôt que d'avoir un adaptateur je vais mettre une prise ce qui fait qu'en fait je pourrais brancher du type 2 du CCS ou du chat démo là on va être ou de l'industriel triphasé ou de l'industriel monophasé ou d'une simple prise secteur puisque quand on sera en prise secteur je le réglerai sur allez 10 ampères pour ne pas abîmer la prise ou l'installation en fonction de l'installation que je verrai aussi que je trouverai pour faire en sorte de quand même pouvoir charger si je vais dans un camping si je vais dans quoi que ce soit pouvoir charger alors pas forcément pour charger mais pour passer l'hiver si jamais j'ai besoin la nuit de maintenir un peu tout le système peut-être ce sera plus intéressant ça coûte pas grand chose de le rajouter et ça me permet d'avoir un espèce de couteau suisse avec ce véhicule et de dire je peux charger avec le soleil je peux charger avec une borne rapide je peux charger avec une borne lente avec une borne semi rapide je peux brancher partout et donc vraiment d'être dans la capacité de toujours trouver une solution pour moi trouver une solution à un problème ça fait partie vraiment de des critères premiers le solaire est une bonne solution ça c'est clair parce que où que ce soit il y aura toujours un petit peu de soleil quitte à se restreindre sur le chauffage quitte à se restreindre sur quoi que ce soit on pourra toujours remonter encore une fois avec le temps avec le temps c'est à dire s'il nous faut une semaine ou deux semaines pour pouvoir faire 100 kilomètres c'est pas grave on peut quand même faire 100 kilomètres toutes les deux semaines au pire des cas c'est pas grave mais si on a besoin d'aller vite si on a envie d'aller vite parce que besoin je pense pas qu'on ait besoin mais si on a envie d'aller vite on peut se brancher sur les réseaux de bornes et plus on va avoir de connecteurs plus on va pouvoir trouver une borne une borne dans tous les pays c'est pour ça que je rajoute le chat démo parce que si par malheur ou par bonheur je pense que c'est plutôt par bonheur on se retrouve en Asie on aura plus de chances de trouver du chat démo et j'ai vu qu'aux Etats-Unis aussi il y avait du chat démo et pas trop de CCS mais après ça a peut-être changé alors je vous parle de ça au début du projet donc entre temps il y a eu pas mal de nouvelles voitures qui sont sorties donc ils ont amplifié le réseau de bornes donc je n'ai pas encore regardé mais je sais qu'il y a des en Asie j'aurais plus de facilité avec le chat démo ça c'est certain peut-être que je n'irai jamais mais je ne sais pas je crois que la prise elle vaut je ne sais pas ça vaut vraiment très très cher ils en ont des abîmés ici qu'ils ont sorti de voitures et le protocole est très très simple c'est du can donc je n'ai pas de protocole je n'ai pas d'électronique en fait c'est vraiment que le socket qu'il faut acheter puisque les relais je vais les avoir pour le combo donc ça ne me coûte vraiment pas grand chose on n'a pas encore fait le point financier mais ça vaut le coup de le mettre dans tous les cas de figure ça vaut le coup de le mettre donc voilà un petit peu pour les modifs j'espère que je vous ai tout expliqué de façon alors j'ai fait des rushs quand j'ai fait cette première batterie à la démonter et à la remonter des rushs tout seul donc ce n'est pas facile ce n'est pas facile d'avoir des belles vidéos je vais valider que tout fonctionne bien en termes de logiciel et quand ce sera validé je referai la deuxième batterie alors la troisième celle qui est déjà câblée je ne vais pas la refaire je vais utiliser les câbles et je vais juste rajouter les BMS Live mais pour la deuxième je vais refaire exactement l'opération que j'ai fait pour celle-ci j'essaierai de faire venir Lisa où Laure normalement pourra remarcher et donc elle pourra m'aider à faire ça voilà pour les infos désolé si ça a été long tout ce tout ce face cam ce n'est pas dans mes habitudes mais voilà il fallait bien que je vous donne des nouvelles et me filmer en train de faire ce n'est pas évident et voilà et le temps le temps le temps le temps me manque enfin je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt